Une superbe interview a eu lieu entre Taurine, l'historien expert de Counter-Strike, mais également de la scène e-sport globale, avec Yorek, champion du monde sur Counter-Strike 1.6 il me semble, peut-être sur CSGO quand il était avec Lambistique, je ne sais pas, ancien coach de chez Titan, qui était le coach de Existence, Apex et Kali, bien évidemment, parce qu'on va parler de Kali, qui nous fait des révélations sur Kali, le plus gros, peut-être même le plus gros cheater de la scène mondiale. Il nous fait des révélations sur comment s'est passé son ban et ce genre de choses. Alors moi, je connais l'histoire, si vous voulez, je peux même vous raconter l'anecdote en fin d'analyse de cette interview, parce que j'ai eu des insights, on a eu des insights, c'est des choses qu'on connaissait, je n'ai rien appris. Mais là, pour le coup, ça fait plaisir de voir un petit peu des infos directement sorties du corps un petit peu de Titan, du coaching staff qui était là chez Titan. Yeah, exactly. And I remember, like, he was outside and he was in Belgium. So he was in the winter, he was quite freezing. So I go out and I tried to talk to him. And then he was very down and he was saying, yeah, I cannot say everything, but I'm not the only one. So, you know, half admitting. And then I will tell you later. And I said, yeah, but you can tell me now. No, I can't tell you now. I'll tell you later. And then we never got to talk. Et ouais, ils n'en ont plus parlé. Donc, après son ban, juste après son ban, Kali, en gros, sort de la gaming house et tout. Il va dehors. Yorek va le voir et il lui dit, vas-y, dis-moi en plus, etc. Et il lui dit, je ne peux pas t'en dire plus, etc. Mais je ne suis pas le seul. Voilà. Et on n'a jamais eu de révélation. Personne n'a jamais balancé. Personne un petit peu sur la scène. Mais tout le monde a eu des doutes sur la scène, entre guillemets, tirage international, qu'il y en avait d'autres. Kali avait fait un statement officiel public en disant qu'il avait cheater uniquement en matchmaking, etc. Alors qu'il a été ban sur ESEA en plein bootcamp. Sachez que c'était à Bruxelles. Gaming House Titan, donc avec Existence, Apex, etc. Maniac et tout. Donc, tous ses coéquipiers, tous assis et tout. En plein match officiel, le mec se fait ban sur ESEA avec l'anti-cheat de ESEA sur des PC de bootcamp. Donc, tu n'es pas censé avoir ton cheat installé sur le PC de bootcamp alors que ton PC, il est à la maison. Et que tu es censé cheater sur ton PC à la maison. Enfin, rendez-vous compte que les excuses et le storytelling ne tient pas debout, selon moi, en tout cas. Et qu'on a eu des révélations sur le cheat, en tout cas de Kali, que c'était fait par des développeurs privés allemands, Supexo et ce genre de choses, que ça coûtait plusieurs milliers d'euros par mois, qu'il y avait même des rumeurs. Alors là, ce n'est que des rumeurs comme quoi il y avait même des paiements sur des cash prizes, etc. Plus tard, parce que si tu es un joueur qui est un de la scène que tu perds, c'est tout, et que tu arrives à gagner beaucoup d'argent grâce à mon cheat ou ce genre de choses, tu vas me donner des royalties un petit peu. Donc, ça après, c'est des rumeurs, bien évidemment. Là, pour le coup, mais ce que je vous disais avant, c'est avéré. Supexo, Sebed, Emilio, plein de cheaters ont été pris avec ce cheat-là et ont été bannis à vie du circuit Valve. Après, ils ont été débannis justement en 2017. Il a fait son retour, Kali, sur la scène française, dans ce cas-là avec Vexen, que j'ai battu justement avec Epsilon à ce moment-là. Mais voilà, Yorek nous dit qu'il nous dévoile en gros que Kali lui a dit en tête à tête, voilà, je ne peux pas t'en dire plus, mais sache que je ne suis pas le seul. Donc, peut-être que Kali, un jour, dévoilera qui, quoi, comment. Peut-être qu'il a été payé plus pour ne pas révéler l'identité de certains joueurs, certains camarades de cheat de l'époque. Sachez que ça, c'est arrivé en 2014-2015, Titan, 2014 je dirais. Donc, c'était il y a longtemps, c'était à la grande époque de Counter-Strike avec beaucoup d'équipes ultra-dominantes et notamment beaucoup de suspicions autour de la scène suédoise. On ne va pas se le cacher, de toute façon, Emilio et ce genre de choses, enfin, c'était des Suédois, c'était des anciens joueurs Epsilon, Fnatic, aka GW, Schneider, Flusha, Emilio et tout, c'était ce clan-là qui jouait tous ensemble. Enfin, bref, donc on a des petites révélations, peut-être qu'un jour on en saura plus, mais sachez que, voilà, ce ban est arrivé en bootcamp, en direct, avec les coéquipiers et il a dû partir la tête baissée, honteuse devant tout le monde, sans explication. C'était un coup dur et sachez que ça a mis Titan hors circuit et que ça leur a fait jeter un petit peu l'éponge parce que, en fait, tous les contrats de sponsoring pour Titan ont été tout simplement annulés et donc, ils n'avaient plus de viabilité financière et donc, ils ont mis la clé sous la porte. Voilà, ça a fait fermer une structure, ça a disqualifié Titan d'un tournoi pour lequel, enfin, du Major où ils ont été ultra favoris et Epsilon aussi à ce moment-là avec, je crois que c'était Shock, CSF, etc., il me semble. Si mes souvenirs sont bons, en tout cas, voilà, petite anecdote, petite fraîche qualité-tear, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les frères ? Est-ce qu'il y a eu des gens avec lui, pas avec lui ? Est-ce qu'il y en a d'autres, pas d'autres ? Moi, je suis persuadé qu'il y en a eu d'autres. Je crois qu'il y a eu des gens avec lui.